bonjour à toute la communauté on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne nous parlerons cette fois ci des solutions mdm mdm qui signifie mobile device management qui se traduit littéralement par gestion des appareils mobiles il s'agit d'une solution logiciel qui permet de gérer surveiller et sécuriser les appareils mobiles même parfois les ordinateurs au sein d'une organisation les principales fonctionnalités d'un tel outil sont la gestion des appareils qui permet de gérer et contrôler les appareils mobiles y compris leur configuration leur mise à jour logiciel et leurs politiques de sécurité la gestion des applications qui permet de gérer les applications installées sur les appareils y compris leur installation leur mise à jour leur suppression et leurs autorisations d'accès la gestion des données qui permet de sécuriser les données sensibles stockées sur les appareils en appliquant des politiques de chiffrement de sauvegarde et de suppression à distance en cas de vol ou de perte il est donc essentiel pour les organisations qui utilisent un grand nombre d'appareils mobiles dans leurs activités quotidiennes car ils leur permettent de gérer efficacement les appareils et de garantir leur sécurité dans cette vidéo nous parlerons d'une solution mdm open source appelée headwind mdm qui dispose d'une version communautaire disponible gratuitement sur les distributions de type debian comme ubuntu nous allons voir ensemble la procédure complète d'installation de l'outil et les premières configurations donc ici ce qu'on va faire si on clique ici on peut voir par exemple ici les instructions sur la procédure d'installation pour cet outil mdm dans notre cas nous allons simplement configurer et déployer ce mdm dans notre vps en ligne pour pouvoir déployer ce serveur sur notre machine ubuntu nous allons donc faire le choix d'installer dans notre vps en ligne pour pouvoir enrôler tous les devices connectés à internet sans avoir les restrictions sans plus tarder nous allons donc premièrement aller en ligne pour configurer donc un autre domaine que nous allons utiliser pour rediriger vers notre serveur mdm me voici donc connecté sur l'interface d'administration de mon domaine acadia cybersec.net je vais simplement me rendre dans l'onglet sous domaine et je vais ici créer un sous domaine que je vais pouvoir utiliser dans le cadre de cette vidéo dans mon sous domaine je vais simplement l'appeler mdm point acadia cybersec.net je vais donc créer un répertoire pour sauvegarder les différents fichiers en lien avec mon sous domaine j'ai aussi également l'appeler mdm ici une fois que ceci est fait j'ai simplement créé mon sous domaine et automatiquement pour avoir donc il va me créer un répertoire en rapport avec mon sous domaine également mon sous domaine qui sera donc bel et bien mdm point acadia cybersec.net une fois que ceci est fait je vais donc simplement me rendre donc ici dans les zones d'enregistrement dns ici je vais donc configurer une zone d'enregistrement dns pour pouvoir faire la redirection entre mon sous domaine et l'adresse ip de mon serveur en ligne ce qui me permettra simplement de pouvoir accéder directement à l'interface d'administration de mon serveur mdm via le sous domaine que j'aurais précédemment créé pour le faire je vais simplement créer une zone d'enregistrement de type a ici le nom on va simplement spécifier mdm qui est le nom de mon sous domaine que j'ai entre ici et simplement dans cet onglet on va mettre l'adresse ip vers laquelle je voudrais faire pointer ce nom de domaine et simplement ici on va finir par rajouter ici 1800 comparé par défaut alors dans mon cas je ne fais plus parce que je l'ai déjà fait je vous invite donc si vous avez aussi à paramétrer cela de votre côté à pointer ici correctement le serveur vers votre adresse ip pour pouvoir rediriger correctement le sous domaine vers votre serveur mdm une fois qu'il sera installé une fois que c'est fait pour vérifier la configuration il suffit de vous rendre dans votre terminal et de taper la commande nslookup le nom de votre domaine pour pouvoir résoudre ce nom de domaine et voir si cela résoudre correctement vers votre ip donc dans mon cas ici c'est le cas ça redirige donc ici vers mon ip publique je vais donc nettoyer mon terminal et nous pourrons donc commencer par nous connecter en SSH à notre serveur distant pour pouvoir commencer les premières configurations d'installation de notre serveur mdm et je vais donc pouvoir commencer les premières configurations la première chose à faire je vais donc mettre à jour mes paquets mes dépôts et installer les différents paquets nécessaires pour le fonctionnement de mon serveur hmdm vous trouverez rapidement les commandes sur le site officiel donc je patiente donc ça installe les différents paquets ok installation est terminée correctement je nettoie aussi une fois de plus mon terminal et j'enchaîne donc avec la deuxième commande qui va simplement me permettre de me connecter à ma base zone et PostgreSQL que je viens d'installer en mode route ici je vais donc passer simplement en mode route avec psql valide et une fois que je suis en mode route je vais donc ici créer une base de données qui sera donc attribuée à mon serveur c'est en cette base de données qui pourra donc stocker les différentes informations et je vais également créer un utilisateur qui procura les droits d'administration sur cette base de données là je vais donc ici entrer les commandes suivantes qui me permet donc premièrement ici create user hmdm qui me permet simplement ici de pouvoir créer un utilisateur avec le mot de passe suivant alors je vais laisser les paramètres ici tout par défaut dans le cadre de cette vidéo mais ici il est bien important et il est fondamental de pouvoir mettre un mot de passe ici complexe et robuste dans le cadre de cette vidéo vu que tout est affiché en clair je laisse mes paramètres par défaut donc je crée mon utilisateur hmdm ici qui aura comme mot de passe top secret ici je crée également une base de données qui va s'appeler simplement hmdm et sur cette base de données j'attribue donc l'utilisateur que je viens de créer hmdm comme étant un administrateur sur cette base de données si tant qu'il aura les privilèges de modifier l'écrit dans cette base de données une fois que c'est fait je tape entrer on peut donc voir tout m'a bien créé mes rôles et ma base de données il veut poursuivre donc simplement ici en quittant avec sache que pour quitter dans la base de données postgreSQL et j'ai fait un exit donc rapidement je vais donc pouvoir tester si mon utilisateur parvient bel et bien à se connecter à cette base de données en entrant la commande suivante donc simplement ici entre la commande psql-h localhost-p le port par défaut qui est le 5432-u l'utilisateur ici qui est simplement hmdm-d la base de données ici qui est hmdm également je tape entrer je mets le mot de passe que j'ai défini plus tôt pour mon utilisateur qui est simplement top secret je valide et là je peux voir mon utilisateur parvient correctement à se connecter à cette base de données donc une fois que c'est fait je peux simplement quitter là et là je vais nettoyer rapidement mon terminal pour passer à l'étape suivante avec la commande git clone et le lien suivant je répète que les commandes sont sur le site officiel et je mettrai le lien en description de la vidéo dans la jetape simplement entrer pour pouvoir effectuer le clonage de mon dépôt ici si j'ai fait un lsp simplement voici que j'ai un nouveau répertoire qui s'appelle hmdm serveur et je vais simplement me déplacer dans ce répertoire et là si je liste je peux donc voir simplement les différentes informations que j'ai ici dans mon répertoire la commande ici c'est seulement maven dont je vais l'installer avec la commande apt install maven et je valide j'installe les paquets correctement rapidement je passionne que ça s'installe jusqu'au bout et dès que c'est terminé on va donc utiliser ça pour compiler dans mon répertoire correctement fonctionner mon système et de pouvoir donc lancer mon script d'installation dans la vie nettoie rapidement mon terminal tout là je vais simplement créer mon fichier de configuration en dupliquant dans le fichier par défaut donc là je vais simplement le faire via la commande cp serveur bullet properties exemple et je vais donc créer mon fichier configuration bullet properties donc là je tape entrer simplement une fois que c'est fait mais là ici si je fais un ls je peux donc simplement voir ici que j'ai mon script hmdm install qui est présent ici je vais donc simplement exécuter dans mon script pour pouvoir démarrer la procédure d'installation et pouvoir suivre les différentes étapes permettant de déployer mon serveur hmdm dans mon dans ma distribution ubuntu donc là je lance donc simplement mon script et je valide là on peut donc voir par défaut les deux langues disponibles sont là l'anglais et le russe je vais simplement choisir la langue anglaise ici il me dit par exemple ici qui va établir une tentative de connexion la base de données il me demande donc de vérifier qu'au préalable j'ai donc créé l'utilisateur tel que c'est mentionné dans l'exemple par exemple que j'ai bien créé l'utilisateur avec le mot de passe et que j'ai créé la base de données qui sera donc utilisé dans le cadre de ce serveur dans mon cas tous ces étapes ont déjà été fait en amont dans l'exemple suivent la procédure d'installation simplement je me connecte bien local host sur ma base de données PostgreSQL sur le port par défaut 5432 la data base c'est simplement hmdm et l'utilisateur également je vais donc maintenant seulement taper mon mot de passe que j'ai donc créé dans mon utilisateur pour lui permettre de se connecter de modifier la base de données une fois que c'est fait il va donc me demander ici de choisir le répertoire dans lequel je voudrais installer les différents fichiers en rapport avec mon serveur je vais donc choisir comme c'est proposé par défaut comme catwalk ici les répertoires dans lesquels je vais pouvoir déployer mes scripts je laisse comme c'est proposé par défaut ici le protocole que je vais pouvoir utiliser pour me connecter à mon serveur ce sera simplement le https et ici très important je vais maintenant entrer mon sous-domaine que j'ai créé précédemment dans mon hébergeur ici mon sous-domaine c'était simplement mdm.acadia cybersec.net je le valide et je tape entrer ici le port qui sera utilisé pour les connexions je laisse par défaut également le 80 pour les connexions en http et le 443 pour le https ici le répertoire racine je le laisse par défaut et là il me demande de pouvoir configurer un serveur smtp dans mon cas le serveur smtp je ne l'ai pas donc je vais simplement passer cette étape en prenant non et là il me propose ici de vérifier si les configurations ici sont correctes et si c'est bien le cas de lancer l'installation je poursuis avec yes donc là je patiente simplement qu'il puisse m'installer tous les fichiers et répertoires nécessaires pour le fonctionnement de mon serveur après cette étape on va poursuivre donc avec la procédure d'installation et dépendant de crip ssl pour la connexion https ici je remarque donc il m'a retourné une erreur et il n'arrive pas à accéder dans vos fichiers suivant var tomcat webapp ici il n'a pas donc les droits d'accès à ce fichier il va simplement me rendre à ce fichier pour pouvoir modifier ici les privilèges de ce fichier et relancer simplement ma procédure d'installation donc pour le fait je vais simplement ici premièrement je vérifie donc simplement les différents privilèges du répertoire webapp avec lsql donc là c'est zéro ce que je vais donc faire ce que j'ai simplement attribuer donc les privilèges suivants je lui attribue donc simplement les privilèges suivants ch mode f755 et je mets donc surtout le répertoire webapp donc je valide une fois que c'est fait je nettoie mon terminal donc maintenant que c'est fait je vais simplement retourner ici et lancer rapidement mon script pour installer mon serveur dans mon script je le rappelle comme tout à l'heure on fait rapidement les étapes anglais localhost on prend tout par défaut et là on met notre mot de passe top secret que nous avons créé et là il me demande de pouvoir effacer puisqu'il y a eu une première installation je vais simplement effacer avec la commande erase ok et je relance exactement tout comme tout à l'heure donc là on prend https là on met bien notre nombre de domaines mdm.acadia cybersec.net on valide également on laisse les ports par défaut on laisse le répertoire par défaut on a pas de CVSMTP et là on valide pour poursuivre les configurations donc là on patiente donc que ça puisse installer les différents répertoires et passer à l'étape suivante ok ceci est fait donc on attend quelques secondes qu'il installe également le route.war qui a pas marché tout à l'heure ok cela a été fait donc là maintenant il me demande simplement ici de pouvoir installer un certificat let's encrypte pour mon sous-domaine pour pouvoir me connecter de manière sécurisée sur mon serveur mdm donc ici je vais donc commencer par mettre seulement une adresse mail ici adresse mail vers laquelle il va pouvoir être redirigé les informations relatives à mon certificat donc là je passe mon adresse mail contact.acadia cybersec.net donc là je valide l'adresse mail est bien entrée ici il me dit d'accepter simplement les politiques de sécurité donc de let's encrypte j'accepte donc la politique de confidentialité de let's encrypte ici il me demande également d'être pouvoir accepter l'envoi de mon email du côté des serveurs de let's encrypte je vais également prendre yes et passer un nom qui puisse me générer le certificat tls sur mon nom de domaine acadia cybersec.net donc une fois que c'est fait je vais simplement mettre à jour mon serveur tomcat ici je valide yes également je vais installer le protocole http certificat je vais prendre aussi yes pour mettre à jour mes ip tables mon parafeu je prends également yes par défaut je prends yes 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 pour tout installer ce qui est nécessaire pour le fonctionnement de mon serveur donc je patiente que ça installe voilà et là ça a terminé d'installer mon serveur correctement jusqu'à la fin donc là maintenant si je nettoie mon terminal et que je me rend simplement dans mon navigateur ici on peut simplement voir que j'ai donc maintenant accès si je tape mdm acadia cybersec.net je valide on peut donc voir que j'ai bien accès à mon serveur HMDM en HTTPS en HTTPS tel que c'était prévu donc là je peux simplement me connecter ici pour la première connexion tel qu'ils me disent ici ils doivent me connecter avec le mot de passe admin admin donc ici je mets admin admin je me log donc pour la première connexion ici et là je vais donc créer un nouveau mot de passe dans là je vais pouvoir donc mettre le mot de passe que je veux je confirme mon mot de passe et là je me connecte donc là j'ai donc accès ici à l'interface d'administration web de mon serveur MDM que je viens d'en installer dans ma machine via mon nom de domaine ici acadia cybersec avec le sous-domaine MDM pour acadia cybersec donc ici j'ai dans différentes informations ici alors bon mais là ce que je vais faire ce que veut simplement me rendre sur mon mobile pour pouvoir l'envoler mon mobile à mon serveur puisqu'il faut faire premièrement un enrôlement pour pouvoir pousser les configurations du côté de mon mobile donc pour le faire je vais d'abord je peux le faire soit par qr code que voici je peux simplement générer le qr code ci et puis le scanner du côté de mon mobile pour pouvoir automatiquement être enrôlé ou le faire directement via l'application que je pourrais donc télécharger du côté de mon mobile en ligne et de pouvoir configurer cette application pour pouvoir avoir accès et me faire enrôler automatiquement bon dans mon cas on se retrouve donc rapidement du côté de mon mobile donc voici donc sur mon mobile ce que je vais faire c'est que je vais simplement me rendre dans mon navigateur chrome et me connecter donc au site hmdm.com donc une fois sur le site ici je vais simplement ici aller dans download dans l'onglet téléchargement si je descends tout en bas ici j'ai la possibilité ici de pouvoir installer l'application launcher et si je clique sur download ici en bas et là je télécharge l'application c'est simplement l'agent mdm que je vais donc pouvoir configurer tel que ça présent ici je prends installer mon agent je patiente donc il ouvre alors il scanne rapidement mon agent pour pouvoir l'installer je recherche donc mon agent ici je vais simplement l'ouvrir pour pouvoir l'installer ici ok maintenant ici si je clique simplement sur continuer ici il me demande d'autoriser les sources j'autorise là il me demande d'autoriser l'installation de l'application de sources inconnues ici la source je patiente et je prends ok donc là je peux retenir dans mon agent ici il va me demander de pouvoir donner les privilèges ici je vais activer donc les privilèges administrateurs sur mon agent je patiente donc qu'il fasse la vérification je sélectionne et je prends ok là il me demande d'autoriser mon agent avoir accès à certaines applications là je vais tout autoriser allo allo et là il me demande d'entrer ici l'url de mon serveur l'url de mon serveur si c'est pas comme nous l'avons défini mon sous-domaine ici que je vais paramétrer mdm.acadia Notons ici que nous avons dans la possibilité soit à gauche ici de pouvoir nous enrôler directement en scannant le qr code donc là je peux soit taper ici sur scanner le qr code je scan le qr code que vous avez vu à l'écran pour pouvoir enrôler automatiquement soit ici je peux simplement entrer mon nom de domaine ici et me connecter manuellement à mon serveur mdm donc là j'ai la possibilité de pouvoir scanner le qr code ce que je vais donc faire là je sélectionne simplement j'affiche je scan mon qr code ok je patiente donc il installe tout le nécessaire là il installe les applications par défaut je valide installer je patiente et là j'ai donc accès simplement ici à monter à mon interface mdm là j'ai donc mes différentes applications ici sur mon interface mdm là si je peux sortir je vois donc qui m'a créé un emplacement ici mdm spécialement avec les différentes applications professionnelles qui sera donc qui représente ici mon environnement professionnel et de l'autre côté mon environnement personnel de ce côté ici donc j'ai accès à ces deux environnements on peut donc voir que notre utilisateur a bien été enrôlé ici et voici la divise qui est donc maintenant car le statut a changé ok maintenant qu'est ce que je peux faire ce que je peux faire c'est ce que je vais simplement retourner donc sur la console d'administration pour pouvoir pousser le déploiement d'une application directement via mon mdm sur mon mobile donc pour le faire je vais simplement je vais me rendre ici dans applications ici on a différentes applications ici que nous pourrons pousser directement du côté de notre appareil mobile ici nous pourrons donc simplement voir différentes options ici nous avons configuration pour pouvoir configurer les profils fichiers ici pour pouvoir gérer les fichiers les paramètres et autres nous on va d'abord commencer par l'option application ici nous allons donc tout d'abord nous rentrons donc sur le site officiel de fdroid pour télécharger l'application fdroid donc je me rends rapidement sur le site officiel fdroid ici je vais télécharger l'application en APK je télécharge dans l'application de fdroid ici cet APK je vais simplement l'uploader du côté de mon serveur et je vais pouvoir pousser cette application donc sur tous mes appareils connectés sur mes devices au choix une fois que le téléchargement de fdroid il a donc été terminé correctement je retourne sur mon interface d'administration je vais donc simplement ajouter une nouvelle application ici je vais donc chercher le fichier que je viens de télécharger je vais le récupérer je retourne dans le téléchargement et je récupère mon fichier ici je vais donc uploader du côté de mon serveur je vais passer un don qui puisse télécharger ici la jauge du chargement ici pour 10 mégas ok le téléchargement a bien été terminé ils m'avons rempli par défaut les paramètres ici la mise au nom de l'application la version de l'application et d'autres paramètres moi dans mon cas ce que je vais faire c'est seulement cocher ici sur l'icône pour pouvoir afficher l'icône de l'application sur le mobile et puis je vais simplement sauvegarder donc là je prends save alors ici ce que je vais faire c'est que je vais également ici cocher installer puisque ici je vais pouvoir installer cette application automatiquement sur les appareils connectés donc ici je vais donc cliquer sur installer je vais donc cocher ici dans configuration toutes les autres configurations et je vais laisser sur installer ici et je vais prendre save une fois que c'est fait je sauvegarde donc là on peut voir si je décoche ici les applications système on peut donc simplement voir que j'ai mon application ici qui est bien uploadé du côté de mon serveur maintenant je retourne rapidement du côté de mon mobile pour pouvoir voir si cette application s'installe bien automatiquement du côté de mon mobile donc voici du côté de mon mobile ici on peut donc voir que j'ai mon interface qui efface mon environnement par défaut et ici j'ai trois options tout ici à côté ici j'ai par exemple l'option de pouvoir afficher les paramètres ici là je peux afficher par exemple le nom de domaine sur lequel je suis connecté mon serveur MDM ici que ce n'est pas MDM.CadiaCyber7.N j'ai également ici l'ID de mon appareil ici l'IMEI n'est pas rempli donc ça ne s'affiche pas là c'est un nombre non plus et le reste des informations ici ne sont pas remplies donc là je peux fermer et là tout en bas ici j'ai par exemple cette petite flèche qui me permet de pouvoir installer et actualiser les applications selon les configurations qui sont donc poussées du côté de mon serveur donc si je tape ici je patiente updating file on peut donc voir qu'il n'y a aucune configuration qui est poussée pour l'instant donc je retourne donc du côté de mon serveur pour pouvoir pousser l'installation de mon EFTROID sur les appareils donc sur EFTROID ici je vais simplement sélectionner ici l'action ici je vais cocher ça et là je vais venir comme on a dit on va prendre install pour installer tout ici on va cocher install all je vais prendre save lorsque je retourne du côté de mon mobile on peut donc voir que automatiquement mon mobile a installé EFTROID que voici dans l'application s'est installé automatiquement ici sans l'action de la part de l'utilisateur donc tout ceci ça fait automatiquement du côté de mon serveur MDM et donc je peux donc ouvrir mon application EFTROID tel que voici et cela fonctionne correctement notons ici que nous pouvons effectivement comme nous l'avons dit également désinstaller les applications pousser des profils de configuration modifier les paramètres wifi et autres donc on va donc actuellement retourner du côté de l'interface web de notre MDM pour pouvoir avoir davantage de configuration possible avec cet outil donc voici je vais simplement retourner là c'est bon alors nous avons dit que dans l'option la première option ici on a les statistiques sur tous les devices enrôlés par exemple on peut voir que les 30 derniers où il y a un seul appareil qui est enrôlé un appareil actif ici on peut avoir différentes statistiques pour pouvoir étudier le tableau de bord bon ensuite dans les devices ici nous avons simplement les différents périphériques ou les différents appareils mobiles enrôlés enregistrés dans un autre cas ici nous avons qu'un seul appareil que nous venons tout juste d'enregistrer également dans l'option applications telle que nous avons vu nous avons dans la possibilité de pouvoir gérer les applications pousser les applications automatiquement sur les appareils enrôlés sur les clients via l'agent qui est installé sur ces différents clients nous pouvons aussi également désinstaller les applications nous y reviendrons éventuellement plus tard ici dans l'option configuration nous pouvons configurer différents profils qu'on pourra pousser du côté de ces mobiles enrôlés ici dans file nous avons dans les différentes applications présent actuellement sur le mobile on peut donc voir que nous avons 5 applications telles que nous avons bien pu l'observer sur le mobile qui sont poussées de ce côté là par défaut par MDM plus notre application que nous venons donc de déployer FDroid et ici dans settings qui est une option très importante nous avons donc les différents paramètres que nous pourrons gérer ici les utilisateurs les groupes et autres bon dans mon cas ici je vais donc retourner rapidement ici dans configuration ici dans configuration je vais donc choisir ici de modifier par exemple un profil de configuration tel que celui-ci ici dans cette profil si nous avons dans différents paramètres ici le mot de passe pour nous connecter pour pouvoir permettre à l'administrateur par exemple de se connecter sur les différentes mobiles enrôlés ici il peut définir un mot de passe sur ses mobiles et pour pouvoir avoir la possibilité de se connecter via ce mobile sur les différents appareils ici nous avons également des fonctionnalités très intéressantes ici le tracking qui nous permet simplement ici d'activer le traçage GPS ceci va simplement permettre à l'utilisateur ici ceci va simplement permettre à l'utilisateur ici de pouvoir une fois que le GPS est activé ici de pouvoir constamment à tout moment savoir la position GPS du téléphone enrôlé donc c'est une sorte de géolocalisation que nous pourrons mettre en place directement via ce serveur MDM donc ici nous pourrons voir d'autres paramètres par exemple l'utilisateur peut via l'interface du MDM activer ou désactiver le Bluetooth la localisation GPS le Wifi également et même les données mobiles qui peut aussi activer et désactiver ici donc tout ça nous pourrons le voir directement dès ce qu'on active ici et qu'on coche CL tout ça se met automatiquement à jour du côté du mobile sans aucune action de la part de l'utilisateur donc ici également nous pouvons paramétrer d'autres options comme le blocage du USB storage nous pouvons par exemple ici activer le verroulage de l'écran la période de verroulage de l'écran nous pouvons activer tout un tas de configurations ici les configurations intéressantes ici c'est par exemple paramétrer un Wifi sur lequel l'utilisateur pourra automatiquement se connecter c'est très pratique par exemple le cadre où les utilisateurs puissent arriver dans les locaux de l'entreprise et ils pourront donc se connecter automatiquement avec leur mobile professionnel sans aucune action de la part et sans même besoin de connaître le mot de passe donc il nous suffit simplement de pouvoir paramétrer ici ici activer la connexion Wifi paramétrer ici simplement un mot de passe là par exemple je prends Any et là si je prends Save j'enregistre ces configurations sont automatiquement mis à jour du côté de mon mobile donc là je peux par exemple vérifier sur mon mobile et voilà je peux également ici si je me déplace dans l'application ici pouvoir gérer les applications qui sont installées sur mon système par exemple ici j'ai mon application FDroid ici je peux par exemple gérer les options d'affichage ici pour pouvoir cacher mon appareil cacher mon application aux yeux de mon utilisateur si par exemple je prends Hidden ici si je veux que mon application soit par exemple déployée en arrière-plan sans pour autant gêner l'utilisateur je peux le cacher ici l'application ici j'ai donc l'action qui est déployée automatiquement du côté de mon application sur mes mobiles en relais ici là c'est simplement l'action d'installer je peux ici choisir par exemple Direct pour désinstaller l'application et puis quand je vais prendre Save ici on pourra voir que l'application sera automatiquement désinstallée du côté de mon utilisateur donc si ici je prends par exemple Save là et que je retourne du côté de mon utilisateur vérifié l'application sera donc désinstaller l'application sera donc désinstaller j'ai d'autres paramètres que je peux donc modifier ici mais ça nous n'allons pas revenir en détail ici nous avons par exemple comme nous l'avons dit plus tôt pour la possibilité de pouvoir paramétrer un wifi ici sur lequel l'utilisateur pourra se connecter automatiquement lorsque le wifi sera apporté là on peut définir par exemple la méthode de la sécurité la méthode d'authentification à utiliser ici on peut définir par exemple le WPA, WPA2 ainsi de suite paramètres SSID du wifi et donner le mot de passe du wifi ici par exemple pour pouvoir permettre à l'appareil mobile enrôlé de pouvoir automatiquement se connecter au wifi lorsqu'il arrive dans les locaux par vous lorsque la personne est à proximité de notre wifi donc ça permet aussi de pouvoir paramétrer le wifi sans pour autant partager le mot de passe alors voilà c'était tout pour cette vidéo je vous dis merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin on se dit ciao et à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo